Donc, cette conférence sur le thème du crédit, comprendre et utiliser l'effet de levier du crédit. Je vous rappelle avant toute chose que vous avez la possibilité de revisionner à nouveau cette web conférence et toutes les précédentes et celles à venir en vous inscrivant sur notre chaîne YouTube Gestion de Patrimoine TV. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne TV, vous aurez accès à ces webinaires et à d'autres vidéos que nous diffusons, que celles-ci soient techniques ou un peu plus commerciales. Tout d'abord, CGP1, qui sommes-nous ? Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2003, dont les bureaux sont à Toulouse et Paris. Aujourd'hui, une quinzaine de personnes, dont huit conseillistes, qui sont là pour vous accompagner dans vos projets. Notre site gestiondepatrimoine.com est notre vitrine. N'hésitez pas à le consulter, vous avez toutes sortes d'informations. Nous avons le statut de CIF, de courtier d'assurance et d'agent immobilier. Notre métier, quel est-il ? C'est tout simplement répondre à vos objectifs, trouver une solution à vos problématiques, qu'elles soient dans une phase de création de patrimoine, du développement de celui-ci, ou bien dans une phase de distribution, par exemple à la retraite, pour l'obtention de revenus complémentaires, ou dans une phase de transmission. Nous avons donc une approche transversale, économique, juridique et fiscale. Et nous sommes là pour vous accompagner dans, finalement, toutes les étapes de votre vie. Pour nous contacter, nos conseillers sont à votre disposition. Donc, soit vous contactez votre CGP habituel. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse charles.gestiondepatrimoine.com ou nous contacter à part téléphone. Voilà, nous allons donc commencer à présent notre webinaire à proprement parler. Pourquoi aujourd'hui un webinaire sur le crédit ? Tout simplement parce que nous avons des taux historiquement bas. Ceci, vous l'entendez depuis déjà un certain nombre de mois, voire d'années. Mais nous sommes a priori vraiment arrivés à un plancher qui va être difficile de dépasser. Là, je vous ai mis un petit baromètre des taux actuels. C'est juste assez, en effet, hallucinant de voir que sur 25 ans, il y a des taux, les taux classiquement sont, quasiment classiquement, sont en dessous de 1,5. Et même pour les meilleurs dossiers, à moins de 1%. Voilà, donc vraiment, l'idée de ce webinaire, c'est de se dire comment utiliser au mieux ces taux qui sont historiquement bas et qui, en plus, maintenant, nous en avons quasiment la certitude, vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Avant, on avait tendance à dire vite, vite, il faut en profiter maintenant parce qu'avant la remontée. Là, aucune remontée n'est prévue pendant plusieurs mois, voire années. Donc, il va falloir s'habituer à cette phase de taux bas et, justement, saisir les opportunités qui vont en découler. Le sommaire, on va commencer par des généralités sur le crédit immobilier. Oui, ce sont des généralités, mais qui sont nécessaires, des fois, de reprendre parce que, concrètement, on a l'impression de tout connaître et tout savoir sur le crédit parce qu'on a fait un, deux, trois crédits. Mais c'est vrai qu'il y a encore des subtilités qui sont importantes de développer. Ensuite, on nous fera un point sur les différentes, sur certaines stratégies de financement. Et puis, je finirai par un exemple chiffré assez parlant. Donc, les généralités sur le crédit immobilier. Le crédit immobilier, déjà, c'est quoi ? C'est déjà une opération qui est régie par le code de la consommation. Le crédit immobilier sert à financer un bien immobilier, par définition. Que ce crédit serve au financement seul ou en complément d'un apport personnel. Et il est distribué par des banques ou des organismes spécialisés. On peut aussi bien financer une résidence principale, une résidence secondaire ou un investissement locatif. Ce soir, nous nous concentrerons sur l'investissement locatif. Certains points peuvent être transposés à la résidence principale ou secondaire. Mais voilà, je mettrai un point plus particulier sur les caractéristiques de l'investissement locatif à crédit. Tout d'abord, soulignons les quelques points d'attention qu'il est nécessaire de réaliser lorsqu'on s'apprête à souscrire un crédit. Donc, tout d'abord, on a forcément le coût du crédit. Le coût ne se limite pas aux intérêts, le tableau que je vous ai montré précédemment. Mais à différentes strates de frais qui vont se cumuler. Donc, on a bien évidemment les intérêts. Alors, le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Aujourd'hui, certainement 98% des financements se font à taux fixes. Le taux variable n'a que peu de sens avec les conditions actuelles, puisqu'on se naît certainement, comme je le disais, sur un plancher. Et donc, du coup, le taux variable va uniquement entraîner une hausse de ce taux. Mais voilà, il existe deux types de taux. À ce coût global du crédit, il faut rajouter les frais de dossier bancaire et ou d'intermédiaire, si vous passez par un courtier. Il y a également les frais de garantie. Les frais de garantie, nous les rangeons principalement dans deux catégories. Les garanties que l'on appelle réelles, c'est-à-dire qui portent sur le bien, c'est l'hypothèque et le PPD, le PPD qui est le privilège de prêteur de tenier. Ces deux garanties portent sur le bien en lui-même. C'est-à-dire que l'emprunteur ne paie pas, la banque prêteuse peut saisir le bien et le vendre de manière forcée pour se payer, pour se faire, pour se rembourser son crédit. Donc ça, c'est l'hypothèque et le privilège de prêteur de tenier. L'inconvénient de ces deux éléments, c'est leur coût et puis surtout la nécessité de demander à la fin du crédit, que ce soit un remboursement par anticipation ou à la fin, à l'extension naturelle du crédit, de demander une main levée qui engendre également un coût. Donc parallèlement à cela, nous avons les garanties personnelles. Je ne parle pas d'un ami, d'un parent qui se porte récaution, mais des cautions institutionnelles. Donc c'est tout ce qui est crédit logement, SINCEP, CAMCA, etc. Donc ça, ce sont des organismes mutualistes la plupart du temps. Et comme vous payez une certaine somme, entre guillemets, à fonds perdus, mais l'avantage de la plupart de ces cautions, c'est que si elles n'ont pas été activées, vous allez pouvoir récupérer au terme du crédit une partie de ce que vous avez du coût initial. Puis nous avons les assurances de prêt. Attention sur les assurances de prêt. Aux garanties suscrites. La garantie minimale, c'est d'essai PTIA. PTIA est en perte totale et réversible d'autonomie, qui sont quasi, mais qui sont assimilées la plupart du temps. Mais nous pouvons choisir des garanties annexes, que ce soit l'invalidité, totale ou partielle, ou l'incapacité. L'incapacité, donc, qui, par définition, n'est que temporaire, et qu'elle soit totale également ou partielle. On peut également rajouter une perte d'emploi. Il est nécessaire aussi de faire attention aux quotités que l'on choisit. Il suffit que le prêt soit assuré à 100%. Mais lorsqu'on a deux emprunteurs, on peut choisir d'assurer monsieur, madame 50-50 chacun, ou 100% chacun, pour être le plus couvrant possible, ou de faire un prorata en fonction des revenus. Mais ce qui est le plus intelligent et ce qui est rarement fait, ce n'est pas tellement en fonction des revenus, mais en fonction des besoins, si jamais l'un ou l'autre venait à disparaître et que, donc, du coup, le foyer se trouvait sans les revenus de la personne qui disparaît. Donc, il y a quand même un travail de prévoyance, une étude de prévoyance à réaliser sur l'assurance de prêt qui n'est généralement pas faite. Et depuis peu, vous avez la possibilité, la liberté de changer vos assurances de prêt. Donc, à tout moment, depuis là, à tout moment, à partir, pendant la première année du crédit et à date anniversaire après cette première année. Donc, ça, ce sont des nouveautés, la liberté de changer qui, on le voit, font diminuer de façon assez importante le coût global du crédit puisque quand on prend une assurance extérieure et pas une assurance groupe, on voit donc que le risque est couvert au mieux, c'est-à-dire qu'un jeune de 25 ans, s'il prend une assurance groupe, il va payer la même chose qu'une personne de 55 ans. Or, potentiellement, son espérance est plus longue. Et donc, du coup, le risque est moindre pour l'assureur d'assurer un jeune qu'une personne qui a 55 ans. Donc, du coup, cette personne de 25 ans va pouvoir prendre une assurance extérieure moins chère qui va lui permettre, du coup, de diminuer le coût global de son crédit. Autre élément à la fin du prêt, ce sont les pénalités de remboursement anticipé qui peuvent intervenir si vous ne les avez pas négociées. Il est possible de les négocier pour en être exonérées. Elles sont au maximum de six mois d'un semestre d'intérêt plafonnées à 3%. Autre point d'attention, la capacité d'endettement que j'aime bien mettre en rapport avec la capacité de remboursement. En effet, on parle quasi exclusivement de cette capacité d'endettement. Et on a en tête la règle des 33% d'endettement. C'est-à-dire que le ratio charge sur revenu doit être inférieur à 33% les charges, donc en comprenant la charge du crédit. Et d'autres charges telles que les autres crédits en cours, conso ou mot, des pensions alimentaires à payer, et des choses comme ça. À savoir que cette règle des 33% n'est qu'un indicateur pour la banque qui a une marge de manœuvre et qui n'est pas obligée de se limiter à ces 33%. Elle peut notamment utiliser le reste à vivre qui permet de dépasser cette fameuse règle. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est la capacité d'endettement, c'est ce que la banque va utiliser pour vous octroyer un certain montant de crédit sur une certaine durée. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la capacité de remboursement. Parce que ce n'est pas parce que vous pouvez emprunter 1 000 euros par mois que votre façon de vivre vous permette de payer ces 1 000 euros par mois. Parce que dans la capacité d'endettement, certaines charges ne sont pas prises. Elles sont les charges liées à votre propre train de vie. Donc, il est très important de faire un point et d'être sûr de pouvoir atteindre cette capacité de remboursement en prenant en compte des coûts qui sont liés à la propriété d'un bien. Je parle là de la taxe sancière, des charges de copropriété qui sont plus élevées quand on est propriétaire que quand on est locataire et qui, des travaux éventuels, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui sont liés aux revenus perçus sur ce bien locatif. Donc, voilà. L'ensemble de ces coûts-là doivent être pris en compte en plus de la charge du crédit pour estimer pour que vous étudiez au mieux votre capacité de remboursement pour éviter de se retrouver tout simplement en cas de changement de situation professionnelle et donc de revenus dans l'impossibilité de rembourser votre crédit immobilier. Également, il faut faire attention à cet engouement, à cette folie des Toba qui nous fait penser que vu qu'on est à Toba, n'importe quelle opération du moment qu'elle soit faite à crédit, n'importe quelle opération est une opération rentable et vous permettra de vous enrichir. Attention, il ne faut pas oublier qu'un investissement locatif est avant tout un investissement immobilier. Les conditions de crédit sont intéressantes, mais le sous-jacent reste l'élément clé pour faire une bonne opération. Donc, vérifiez toujours le marché immobilier du secteur, la demande locative et la demande éventuelle en cas de revente de votre bien et le potentiel, bien sûr, d'évolution de ce secteur-là. Les stratégies de financement. On parle régulièrement de l'effet de levier du crédit. Qu'est-ce que c'est que cet effet de levier et quels en sont les bénéfices ? L'effet de levier du crédit désigne en fait tout simplement l'utilisation de l'endettement pour augmenter sa capacité d'investissement dans l'immobilier. J'ai 10 000 euros d'épargne. Avec 10 000 euros d'épargne, je ne vais clairement pas pouvoir acheter un bien immobilier locatif alors que si je fais appel au crédit, mes 10 000 euros vont pouvoir me permettre d'acheter un bien selon mes revenus qui peuvent être démultipliés. Dans mon exemple, imaginons, j'ai 10 000 euros, j'achète un bien de 100 000 euros grâce au crédit. Je fais un crédit de 90 000 plus mes 10 000 euros d'apport. Je multiplie par 10 ma capacité d'investissement grâce à l'effet de levier du crédit. Ça permet de développer plus rapidement son patrimoine et puis surtout lorsque l'on utilise le crédit pour du bien locatif et bien tout simplement on va utiliser ce bien locatif acheté va générer des revenus qui vont permettre de rembourser en toute partie ce crédit. J'ai une mensualité de 600 euros, je perce des loyers de 400 euros, je vais utiliser uniquement 200 euros d'épargne pour pouvoir me créer mon patrimoine. Autre point très important quand on fait du crédit j'en ai parlé tout à l'heure c'est l'assurance. Lorsqu'on fait un crédit on est assuré donc c'est un système de prévoyance important qu'il ne faut pas négliger dans le cadre de la protection de son foyer d'autant que dans le cadre d'un investissement locatif les intérêts d'emprunt mais également l'assurance de prêt sont déductibles des revenus perçus donc ça nous fait une prévoyance à moindre coût. Donc je reprends mon exemple j'ai 10 000 euros d'épargne mon but c'est d'avoir 100 000 euros dans 20 ans. Si optionnellement j'épargne je mets l'argent de côté tous les mois pour avoir mes 100 000 euros à la fin et bien pour à partir de 10 000 euros pour avoir 100 000 euros à la fin avec une hypothèse de rendement de 3% qui est plutôt haute si si on compare tout ce qui est livré à fond etc je dois continuer à mettre 275 euros par mois donc au total je remis 66 000 euros dans mon opération pour avoir mon gain de 100 000 euros si j'achète par contre un bien locatif pareil de 100 000 et les 10 000 euros d'apport vont me permettre vont me permettre de de payer tout ce qui est frais de notaire etc on imagine que j'ai un loyer net donc charge déduite de 3% mon effort d'épargne le crédit moins le loyer se limite à 220 euros par mois donc 52 800 euros donc si j'épargne je dois mobiliser 66 000 euros si je fais un crédit je n'utilise que 52 800 euros petite variante sur l'option 2 si on imagine que que le bien se revalorise de 1% par an et toujours mon but étant d'avoir 100 000 euros à terme je n'ai besoin d'acheter comme un bien qui n'est que de 82 000 euros et dans ces cas là mon effort d'épargne est de 180 euros par mois puisque quand on parle de bien d'investissement locatif non seulement on génère des revenus mais également un potentiel de plus-value qui le tout cumulé permet d'avoir une économie globale de l'opération plutôt intéressante d'où le fait que l'investissement immobilier reste l'un des investissements préférés des Français oui alors donc on me pose une question une personne me demande j'emprunte 100 000 euros sur 25 ans je dois rembourser 4 800 euros par an je dois trouver un actif qui rapporte net travaux fonciers impôts de vie 4,8% minimum mon calcul est-il juste ? oui il est juste si votre objectif c'est d'avoir en effet une opération ce qu'on appelle une opération blanche c'est-à-dire qui ne vous permet qui ne qui vous permet de ne pas faire de d'efforts de trésorerie 4,8% net de charge et net de fiscalité tout à fait dans votre calcul c'est exact les différents types de crédit le plus classique le crédit amortissable le crédit amortissable c'est quoi ? c'est tous les mois dans ma mensualité je paie une partie de capital et une partie d'intérêt ces intérêts étant calculés sur le capital restant dû les intérêts étant calculés sur le capital restant dû on voit bien sûr ce graphe que ma mensualité petit à petit comprend de plus en plus de capital et donc si je reviens un petit peu sur justement un investissement locatif au début ces intérêts d'emprunt étant les intérêts d'emprunt étant tout le long de l'opération les intérêts d'emprunt étant déductibles j'aurai moins de fiscalité sur ces revenus là au début qu'à la fin donc autre point aussi que je n'ai pas mis dans mes points d'attention c'est la fiscalité liée à un investissement locatif on a un peu sur le revenu plus prélèvements sociaux de 17,2 ce qui peut faire lourd sur les revenus donc le fait d'utiliser le crédit permet de diminuer la fiscalité sur les revenus au crédit amortissable on oppose le crédit in fine le crédit in fine à l'opposé de l'amortissable où ma mensualité comprend capital plus intérêt là on ne rembourse pendant toute la durée du prêt que des intérêts et l'ensemble du capital est remboursé en une seule fois au terme du prêt le prêteur la banque mettra dans ces cas là en garantie un contrat vous demandera de mettre en garantie un contrat d'épargne assurant-y au contrat de capitalisation pour garantir le remboursement au terme du crédit mais au terme du crédit vous êtes libre de rembourser le crédit soit par ce contrat qui est noté par une autre une autre de votre épargne ou même par la vente du bien l'avantage de ce crédit in fine pourquoi est-ce qu'on fait des crédits in fine tout simplement pour limiter au maximum l'effort d'épargne pendant la durée du prêt puisque je ne rembourse pas de capital je ne rembourse que des intérêts donc je diminue fortement ma mensualité pendant la durée du prêt avantage fiscal aussi important puisque les intérêts étant calculés sur le capital restant du et le capital étant identique toute la durée du prêt ces intérêts sont plus élevés et donc la déduction sur les revenus fonciers permet une économie d'impôt conséquente mais dans ces cas-là moi je préfère le réserver aux personnes qui ont une tranche marginale d'imposition supérieure à 30% puisque là l'impact est important il est bien moins sur les tranches inférieures autre objectif de ce crédit infini une prévoyance qui est décuplée puisqu'on imagine un emprunteur qui réalise un crédit infini il décède pendant la durée du prêt le prêt l'assurance joue pour 100% du crédit donc le crédit est remboursé et ses héritiers vont pouvoir conserver l'épargne qu'il a mise de côté pour financer le bien et bien sûr il y aura le bien immobilier donc qui sera dans le pressif sera pu inconvénients du crédit infini les taux sont souvent supérieurs à ceux de l'amortissable et il ne faut pas négliger le risque au terme c'est le cas notamment en cas de dévaluation de l'épargne qui a été consacrée au remboursement du crédit et ou du bien immobilier sinon on peut imaginer la pire des situations c'est j'achète un bien 100 je nantis 80 000 en espérant que ces 80 000 au terme deviennent 100 si ces 80 000 baissent des marchés sont 50 et si mon bien immobilier de la même façon s'est déprécié je devrais quand même rembourser 100 000 euros à la banque au terme donc ce qui peut poser des difficultés donc le crédit infini des avantages conséquents mais à manier avec précaution la durée de prêt qui s'allonge donc ça vous avez pu le constater et c'est assez significatif il y a encore quelques années la durée initialement qui est classique à laquelle on pensait c'était 15 ans aujourd'hui les taux se font beaucoup plus long on est sur une durée de 20 ans 25 ans sans difficulté voire 30 ans et le premier on avait en effet un réflexe avant qui était de rembourser le plus rapidement possible en se disant je serai propriétaire le plus rapidement possible etc par contre l'inconvénient c'est qu'on avait des efforts de trésorerie qui étaient forcément bien plus importants et le fait d'avoir des crédits courts empêchait de réaliser d'autres opérations en parallèle je vous ai fait un petit calcul rapide pour voir justement l'impact de la durée sachant que beaucoup considèrent qu'un crédit court permet en effet d'économiser sur le taux sur le coût global du crédit ce qui est totalement vrai mais on va voir par ce chiffre là qu'il ne faut pas se limiter à ça donc puisque dans mon calcul on prend 100 000 euros sur 10 ans qu'on emprunte à 0,7% ça fait une mensualité à 867 euros je parle hors assurance si j'emprunte la même chose sur 20 ans à 1,2% j'arrive à une mensualité à 469 euros dans mon hypothèse de base je pouvais faire 10 ans donc je pouvais mettre 867 euros par mois de côté donc du coup le différentiel les 398 euros on imagine que j'ai place sur un contrat d'épargne je pense avoir pris une valorisation de 1,8% ou de 2% de cet épargne au terme des 10 ans donc à la fin dans l'hypothèse 1 je n'ai plus de capital à rembourser dans l'hypothèse 2 il me reste un capital récendu d'environ 53 000 euros et j'ai mon épargne qui s'est revalorisé et qui est à peu près au même niveau donc finalement ça ne coûte pas plus cher de prendre un crédit plus long sur la même durée et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout au bout des 20 ans mon contrat d'épargne se sera plus valorisé que ma capacité que ma capacité à mettre de côté entre la 10e et la 20e année donc chose qui est importante à prendre des durées plus longues donc ce sont des intérêts d'emprunt déductibles là je vous ai parlé tout simplement de la comparaison des mensualités mais si on a une durée plus longue on a plus d'intérêts d'emprunt donc moins de fiscalité sur les loyers donc un rendement de l'opération qui est meilleur on a la prévoyance puisque donc pareil on est assuré sur le prêt et puis surtout on a cette souplesse face à des LDA diverses et variées puisqu'aussi bien un crédit je ne peux pas sauf modularité et limité qu'ont aujourd'hui les banques mais si j'ai un crédit je dois le rembourser je dois payer ma mensualité tous les mois alors qu'en prenant une échéance plus longue mon épargne que je mets de côté mais je peux la suspendre à tout moment si jamais je me retrouve en difficulté financière donc allonger la durée de son prêt question fréquente aujourd'hui apport ou pas apport il est évident que les taux sont historiquement bas on a les taux la moyenne des taux actuels est de 1,17% octroyés à août 2019 et en parallèle on a des rendements là j'ai pris le fonds euro donc le rendement de base sur des sécuritaires donc le minimum où on est à 1,8% en 2018 donc si on regarde les deux chiffres on se dit bon ben il est évident qu'il est préférable d'épargner et d'emprunter mais ce n'est pas le seul effet on peut imaginer que les taux les fonds euro continuent à baisser et je vous ai fait un comparatif à taux égal l'impact de l'intérêt composé de l'épargne versus l'intérêt du prêt qui est calculé sur le capital restendu puisque donc quand vous avez un capital et quand vous avez une épargne les taux d'intérêt sont générés sur capital plus intérêt déjà généré donc principe des intérêts composés pour un crédit c'est dans le sens inverse les intérêts sont plus faibles au fur et à mesure où on avance puisque du coup puisque le capital à rembourser est plus faible donc à taux égal je place une épargne à 1,5% pendant 20 ans au terme je me retrouve avec 135 000 euros un prêt à 1,7% fait que j'aurai remboursé 115 800 euros l'impact des intérêts composés est assez énorme on a 20 000 euros 20% de différence entre 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 ces deux entre ces deux éléments là donc il semble logique de par ce fait de de conserver son épargne la faire fructifier et en parallèle utiliser plutôt le crédit attention justement certaines banques conditionnent les meilleurs les meilleurs les meilleurs taux à un certain pourcentage d'apport donc n'hésitez pas à consulter votre banque voir si elle peut vous financer à 100% ou à 110% c'est-à-dire frais de notaire inclus aux mêmes conditions que si vous réalisiez un apport des fois il est vrai qu'il est préférable de réaliser un petit apport pour avoir les meilleures conditions mais tout ça se chiffre et puis n'hésitez pas surtout à saturer votre capacité d'endettement pour du locatif puisque comme je disais les intérêts que vous allez payer sont déductibles donc du coup vous allez payer le coût final de ces intérêts d'emprunt va être va être d'autant plus faible cas pratique pour illustrer les éléments que que je vous ai cités précédemment on imagine monsieur X qui envisage un investissement locatif pour 100 000 euros ces 100 000 euros génèrent un loyer de 4% par mois et en parallèle il a une assurance vie disponible de 500 000 euros je ne parle pas de charge pas de fiscalité pour plus de facilité dans ma démonstration monsieur X nous demande quelle est la meilleure façon pour lui de réaliser son investissement le but étant de limiter au maximum son effort d'épargne mensuel pour cette opération là hypothèse numéro 1 celle à laquelle monsieur X avait pensé c'est utiliser son épargne ces 50 000 euros d'apport disponible donc il lui suffisait de réaliser un prêt de 50 000 euros qui génère à 0,7% qui engendre une échéance de 430 euros le loyer de 400 euros par mois c'est à dire que concrètement son effort de trésorerie n'est que de 30 euros par mois mais il a utilisé 50 000 donc au terme des 10 ans il a utilisé 50 000 et 3 600 euros son patrimoine au terme c'est quoi ? c'est son le bien immobilier puisqu'il n'a plus en parallèle son épargne et il a utilisé donc 53 600 le gain est donc de 46 400 euros hypothèse numéro 2 on finance au contraire son projet en intégralité par un prêt sur la durée sur 10 ans ce qui engendre une échéance de 860 euros par mois donc le loyer de 430 euros on a vu tout à l'heure qu'il avait un petit delta de 30 euros par mois je reprends ce delta de 30 euros par mois et pour gommer l'effort d'épargne le différentiel d'effort d'épargne et bien je vais prélever 430 euros par mois sur son contrat d'assurance vie sur ses 50 000 euros existants avec une hypothèse de rentabilité à 1,8% et bien au terme comment ça se passe il aura finalement il aura fait un effort de 3600 euros et il aura au terme un patrimoine de 100 000 euros plus un petit delta de son assurance vie il restera 3800 euros de soldes sur son assurance vie et il aura utilisé 51 600 donc 430 euros de rachat partiel fois 12 plus 3600 euros donc il aura réalisé un gain de 48 600 euros et là ce gain là ne comprend pas l'impact fiscal de l'opération puisque comme on l'a vu les intérêts d'emprunt étant déductibles et là il double les intérêts d'emprunt puisqu'il double le montant du crédit il aura une économie fiscale qui sera d'autant plus intéressante on voit que la différence sans l'impact fiscal est déjà de 2200 euros et puis l'hypothèse numéro 3 on imagine qu'avec ces 50 000 euros on va finalement en tirer ces 50 000 euros pour faire un crédit in fine sur 100 000 donc on prend un taux un peu plus élevé 1,2% 60 euros par mois loyer 400 euros donc du coup ça lui génère un gain de trésorier de 300 euros et puis il pouvait faire 30 euros par mois donc pourquoi 30 euros par mois donc l'hypothèse sur l'assurance-y 330 euros par mois au terme des 10 ans il donc il a versé 30 euros par 120 et il a 100 000 euros plus 3900 euros qui est le solde entre son assurance-ville et 50 000 plus 330 euros par mois auquel on a déduit les 100 000 euros de crédit qu'il doit à la banque donc il reste sur son assurance-ville 3900 euros il a le bien immobilier de 100 000 euros donc ça donne un gain de 50 300 euros on est à plus 3900 euros donc là en l'espèce on voit bien que sur ces trois sur ces trois hypothèses-là alors bien sûr il faut prendre en compte les éléments tous les éléments c'est-à-dire les taux que vous pouvez que vous pouvez vous pouvez avoir au niveau de votre banque et votre fiscalité pour faire une étude vraiment complète sur le sujet mais clairement il apparaît là que financer un projet à 100% que ce soit en amortissable ou à crédit et continuer à valoriser son épargne est bien préférable qu'un investissement avec un paiement en comptant donc voilà en synthèse il est important de définir ces objectifs quand on veut faire un crédit c'est quoi que je recherche mon capacité d'épargne une faible capacité d'épargne une meilleure rentabilité de mon opération etc et finalement tout ceci c'est dans le cadre d'une stratégie patrimoniale globale que l'on va pouvoir l'appréhender voilà donc on en a fini avec ma présentation je vais juste faire un petit topo sur notre cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas donc notre cabinet donc notre activité c'est quoi c'est le conseil dans le cadre d'un bilan patrimonial qui est la clé de voûte de votre qui est la clé de voûte il y a encore une question je vous en prie n'hésitez pas le bilan patrimonial qui est la clé de voûte de tout début de relation puisque là on analyse votre situation on reprend vos objectifs vos moyens et on vous fera en fonction de votre situation telle qu'elle est et si vous voulez réaliser vos objectifs on vous fera des préconisations ensuite bien sûr on pourra vous proposer la mise en place de ces préconisations qu'elles soient d'ordre juridique financier ou immobilière et puis surtout point d'orgue de notre métier sur lequel on insiste particulièrement c'est le suivi puisque la meilleure stratégie mise en place n'a aucun sens si elle n'est pas adaptée dans le temps aux circonstances économiques juridiques fiscales ou même à votre évolution personnelle donc le suivi est primordial donc des questions j'en ai une j'ai un projet immobilier qui semble rentable et ça vaut le coup d'emprunter alors que je peux me payer entièrement le bien si je le souhaite la garantie de la banque à cas de l'infini est-elle sur un produit d'assurance-vie en euros obligatoirement non c'est concrètement ça se négocie c'est quelque chose qui se négocie et d'une banque à l'autre les conditions sont différentes donc n'hésitez pas surtout à faire le tour des banques ou consultez un courtier qui vous qui vous donnera les meilleures conditions il est souvent préférable de de choisir une banque qui va vous faire un crédit à un taux un peu plus élevé si elle vous permet d'avoir la gestion financière de votre contrat d'assurance-vie on l'a dit tout à l'heure le fonds en euros aujourd'hui hier c'était un taux du 8% on sait qu'on va arriver facilement à 1,5% ce qui est fort dommageable sur une durée longue puisqu'on a dit qu'il est préférable de partir sur des durées longues donc négocier avec votre banque que la garantie qu'elle va prendre à cas d'infini soit sur une assurance-vie dont vous conservez la gestion financière sur laquelle vous n'êtes pas obligé de mettre que du fonds en euros et même puisque ce soit un contrat d'assurance-vie qu'on appelle extérieur c'est-à-dire qui ne soit pas un contrat d'assurance-vie de la banque les contrats d'assurance-vie des banques sont souvent des contrats d'entrée de gamme qui n'offront pas en effet les meilleurs supports donc ça tout ceci se négocie j'ai plus de questions donc un projet immobilier rentable oui est-ce que ça vaut le coup d'emprunter alors qu'on a l'argent pour payer même si on a même si ce bien est rentable au contraire c'est parce que ce bien est rentable qu'il sera préférable d'emprunter parce que vous allez déduire les intérêts d'emprunt sur les revenus que vous allez percevoir et donc du coup vous allez démultiplier la rentabilité de cette opération si je reprends l'exemple que vous avez vous-même que une personne a cité plus haut un rendement de 4,8% net sur un bien immobilier si vous êtes à une tranche d'imposition donc on va dire que le bien est à 5% de rentabilité pour plus de facilité dans vos calculs vous êtes à une tranche à 30% à laquelle vous aurez ajouté 17,2% de prélèvements sociaux donc vous allez payer 41,2% de fiscalité donc 5 moins 41,2% votre super opération à 5% rien que de par le fait de la fiscalité tombe à 2,9% donc et ceci sera fortement atténué par l'impact du crédit et en parallèle en mettant votre épargne en plaçant votre épargne en rentabilisant votre épargne vous allez démultiplier la rentabilité économique de votre opération voilà et donc oui une personne fait la remarque attention aux conditions de remboursement anticipé même s'il y a un effet les pénalités de remboursement anticipé sont plafonnées elles ont un double plafond 3% du capital restant dû et où ou selon que ce soit que si c'est le plus rentable un semestre d'intérêt quand on a des conditions aujourd'hui à 1% c'est vrai que 1% sur 100 000 euros c'est 1000 euros si le capital restant dû est de 100 000 euros au moment du remboursement anticipé 1% ça fait 1000 euros divisé par 2 puisque c'est 6 mois un semestre on est à 500 euros de pénalités de remboursement anticipé donc les pénalités de remboursement anticipé de pas ces taux très bas ont moins d'impact que ce qu'elles en avaient il y a il y a de cela quelques années car les taux étaient bien plus élevés les prélèvements sociaux sont calculés sur quoi ? les prélèvements sociaux sont calculés sur le revenu le revenu foncier net c'est-à-dire net imposable c'est-à-dire que vous allez prendre les loyers et vous allez prendre un certain nombre de charges déductibles qui sont taxes foncières charges de copropriété travaux d'entretien éventuels et les intérêts d'emprunt pas l'intégralité du remboursement du crédit mais uniquement les intérêts d'emprunt et c'est sur ce résultat-là que l'on va appliquer la fiscalité un peu sur le revenu plus prélèvements sociaux de 17,2% aujourd'hui donc on voit que concrètement et c'est là où c'est vrai que le crédit in fine peut avoir tout son intérêt si on a une opération très rentable avec où on sait qu'on va payer en effet une fiscalité qui peut être forte atteigner cette fiscalité par la déductibilité des intérêts d'emprunt va vraiment être très utile et comme je le disais d'autant plus si vous avez une tranche marginale d'imposition élevée nous avons parlé que immobilier oui en effet nous avons parlé que immobilier parce que l'effet de levier du crédit à proprement parler c'est c'est sur l'immobilier puisque comme je l'ai expliqué c'est avec avec l'emprunt immobilier finalement en fait c'est que l'immobilier est le seul actif aujourd'hui que l'on peut acheter à crédit plus d'un temps il existait il y avait la possibilité de réaliser des emprunts et avec l'argent que l'on avait emprunté ont le placé ceci n'existe plus aujourd'hui voilà le seul actif immobilier le seul actif qui permet qui peut être acheté à crédit c'est l'immobilier pourquoi ? tout simplement pour une question de garantie les banques prennent enfin vous êtes responsable du remboursement de votre crédit si vous ne pouvez rembourser votre crédit il y a des garanties dessus et ces garanties elles ne peuvent jouer à proprement parler que sur l'immobilier voilà on me pose une question sur la SCI alors tout à fait cela fonctionne exactement pareil que tout ce que l'on a vu là sur ce dont je vous ai parlé d'immobilier en direct les SCI sont pour la plupart du temps à l'IR à l'impôt sur le revenu donc des SCI transparentes et donc du coup le calcul de la fiscalité est même totalement identique l'impact fiscal est moindre un peu moindre sur les SCI à l'IR et ça demanderait pas mal de temps d'explication et je vous invite donc du coup à contacter le cabinet un conseiller vous répondra à ce moment-là mais en effet quand une SCI achète un bien immobilier elle fait un emprunt immobilier est-il envisageable d'emprunter dans des SCI ou un suenvis alors si je comprends bien la question c'est est-ce que l'on peut emprunter pour acheter des SCI si c'est ça la question oui mais difficilement en théorie oui les SCI sont un actif immobilier qui peut faire l'objet d'une garantie et d'un crédit qui va permettre l'achat de SCI dans les faits les banques sont plutôt frileuses et surtout une question de commercialité c'est-à-dire que concrètement les groupes bancaires ont à l'intérieur de leur groupe leur propre SCPI donc elles vont financer leur propre SCPI elles vont plus difficilement financer les SCPI du groupe concurrent donc en théorie oui vous pouvez financer des SCPI à crédit dans les faits les banques ne sont pas tellement à même pour ce genre d'opération mais n'hésitez surtout pas à solliciter votre banquier il peut en effet vous trouver des solutions quand même intéressantes et si on le compare à je ne sais pas si c'était ça la suite de la question si on veut investir dans un SCPI et qu'on n'a pas on n'a pas accès au crédit pour les SCPI dans ces cas-là et qu'on a par contre les capacités et l'épargne suffisantes pour acheter dans ces cas-là il peut être envisagé d'acheter ces SCPI à travers un contrat d'assurance vie pour éviter la fiscalité liée aux revenus fonciers puisque l'assurance vie est un contrat de capitalisation c'est-à-dire que les intérêts restent en enveloppe et dans ces cas-là vous n'êtes pas fiscalisé sur des revenus fonciers mais sur les revenus financiers donc bien moins important ou alors si vous avez également l'épargne disponible pour acheter des SCPI peut-être envisager d'acheter de la nue propriété de SCPI qui va vous permettre donc du coup de ne pas avoir à supporter cette fiscalité liée aux revenus alors je ne sais pas s'il y a encore quelques questions on a eu pas mal de toute façon n'hésitez pas n'hésitez pas à à contacter soit votre conseiller si vous êtes déjà client du cabinet pour qu'il réponde à l'ensemble de vos questions ou comme je vous le disais charles.gestiondepatrimoine.com ou vous appelez au cabinet et puis comme je vous le disais au tout début abonnez-vous à notre chaîne YouTube gestiondepatrimoine.tv vous aurez donc accès au replay de cette web conférence et puis à toutes les autres vidéos que l'on met en ligne et puis aussi n'hésitez pas à aimer notre page Facebook vous avez également pas mal d'informations là-dessus voilà je vous remercie pour votre attention je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois pour notre prochain webinaire merci à tous au revoir abonnez-vous abonnez-vous